C'est parti ! Est-ce que l'essai a été accordé ? Est-ce que c'est un essai de pénalité du stade français ? On va revoir ça en tout cas avec un bon décalage de l'APEC sur l'aile qui va retrouver Mapou intérieur et derrière Mathieu Blanc, regardez ce qui se passe. Oui, il y a un an avant volontaire et c'est un essai de pénalité accordé à cette équipe du stade français. Avec un carton jaune pour Jérémy Sansel Nicolas. Et oui, c'est l'Ekila Namdawi, l'enfant du pays, lui qui a été formé ici, qui a commencé le rugby à l'âge de 11 ans à La Rochelle. Alors, il faut rappeler que la Rochelle... Il y a une claire avancée, il y a une possibilité de breaker la ligne, il fait un an avant volontaire, aucune possibilité de récupérer ces cartons jaunes. Et oui, carton jaune, les Parisiens à leur tour, réduit à 14, il me semblait bien. La Rochelle avec... Attention, oui parce qu'on joue vite, on joue vite, Guilhem, excusez-moi, mais les Rochelais ont décidé de réagir avec Antonio, un mètre de la ligne. Oui, vous le voyez, le 19 de Facundo Bosch qui est arrivé. L'essai, l'essai valider pour La Rochelle qui a réagi, qui a profité tout simplement de sa... Regardez comme Talagré n'a pas bougé face à Huigny-Antonio. Cette équipe de La Rochelle qui balaye la défense avec Orioli, Orioli un peu soldant, il parvient à transmettre le superbe geste de la part de Sanzel, et derrière c'est Aguillon, Aguillon qui vient marquer ce deuxième essai, mais quel geste, quel geste de Sanzel, c'est lui qui a fait la différence sur cet essai. Avec la sirène qui retentit dans le stade Marcel de Flandre, mais le ballon est jouable pour Brock James, c'est La Rochelle. Non, on a décidé d'en terminer là, cette première période, une première période enlevée avec La Rochelle qui vient en tête, 20-14. Le stade français en défense, c'est impressionnant. Le stade français en défense, c'est... Quand tu subis, subis... Avec une passe au pied de Brock James pour Jules Favre, le retour intérieur pour l'essai d'Arthur Rothière. Un essai à l'issue d'une séquence énorme encore de La Rochelle. Trois minutes au moins, cette séquence. L'équipe, il y a Romain Sazi pour essayer de stopper cette offensive. On continue à balayer pour le stade français sans parvenir à franchir devant la défense. On va chercher les extérieurs, Jonathan Danty ! Jonathan Danty, voilà pour laisser de l'espoir pour le stade français. Espoir d'aller chercher le bonus défensif. Parfait, parfait. Quand le ballon, le jamb, il ne touche personne. Parfait, merci. D'accord, merci. ...parce qu'ils sont en train de reprendre confiance complètement. Ces joueurs du stade français, condition d'assurer les passes. Et la peg qui a été obligée de... Il y a un avantage en cours. Avantage en cours. Pour cette formation parisienne. Mais c'est un essai transformé qu'ils veulent aller chercher. Oui, Mathieu. Oui, Yamapou. Yamapou avec Amdawi. Amdawi pourrait aller marquer l'essai du stade français. C'est déjà le bonus défensif assuré par les parisiens. Et si la transformation passe, c'est le match nul que pourrait aller chercher le stade français. Et franchement, ce n'est pas ce à quoi on s'attendait quand on a vu les 80% du match. Mais Anta Amdawi, quand il a des espaces, il a des jambes de feu. Et il fait la différence. Kylian Amdawi qui a marqué cet essai la saison dernière. Et là, c'est un doublé. Et là... Malheureusement, on perd le match. Et après, on fait beaucoup trop d'erreurs encore. Bon, mais voilà. Là, on est frustré. Commencé par deux défaites. Évidemment, c'est un début de championnat compliqué. Il y a une réception la semaine prochaine. Vous allez pouvoir vous appuyer sur ce match d'aujourd'hui ? On va essayer de s'appuyer sur ce qui a été bien. Et le fait d'avoir rien lâché. Mais après, on sait qu'il nous reste encore beaucoup de choses à travailler. On a su un peu ralentir les Rochelais, qui étaient quand même dominants. Et heureusement qu'au bout d'un moment, on les a ralentis. Parce que sinon, on allait encore prendre nos chairs. Il faut qu'on soit beaucoup plus précis. On fait tomber beaucoup trop de ballons. Et on est beaucoup trop pénalisés. Donc, on ne peut pas espérer grand-chose. Un dernier mot sur cette transformation du match nul. On sait qu'un buteur, ça peut faire gagner son équipe. Aujourd'hui, ça n'a pas marché. Vous allez soutenir, évidemment, Jules Pisson ? Bien sûr, bien sûr. Il nous fera gagner, il a fait gagner l'équipe déjà. Et aujourd'hui, ça ne passe pas. Mais c'est tellement dur. On n'a blâmé personne. C'est collectif.